bonjour à tous et à toutes bienvenue sur eagles grande tactique développé entre deux par deux heures et à ramis ici présent on va jouer contre captain nounours valentin moi même sur la carte de yéna 1806 voici les belles armées autrichienne ça c'est mon corps d'armée que je travaille dans tous les sens car de yéna magnifique comme d'habitude le corps d'armée au centre et c'était qui je crois que c'est nounours car la réserve la réserve avec les fameux grenadier hongrois avec les pantalons bleus blancs les allemands nous sommes sur des formations de 1809 caractéristiques de la réserve autrichienne les curassiers un petit peu moins virulents que leurs homologues français mais très excitant à commander et des dragons du côté des corps d'infanterie on voyage sur le centre ici au centre valentin qui a à sa disposition les yéger il me semble autrichien qui avait une carabine à canon rillet comme les rifles anglais qui avaient bonne précision alors les grenzers peut motiver pour y aller mais qui iront quand même la l'an de verre ballant eux bref quoi on est là mais on n'est pas là aussi quand même un long terme ils vont défendre leur peau du hongrois distinction équivalente à leurs homologues avec un moral un poil plus élevé que celui des allemands qui les se retrouve ici donc ça fait et ben ça fait que vous avez un corps d'armée ceci est dans un régiment je rappelle un homme sur le terrain c'est cinq dans la réalité un canon c3 un cavalier c5 là je vais me faire engueuler par aramis alors c'est plus moi escadron peloton aramis arrête de me m'embrouiller avec des échelles de valeur mais t'as raison il va falloir que je le note si mes neurones ne sont pas capables de faire le job le crayon le remplacera mon général rosenberg un brave homme que les français ont croisé à maintes reprises qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'il a ramené sa fraise en 1800 ce qui ne l'empêchera pas d'être un feld maréchal lieutenant en 1801 on le retrouve on retrouve partout celui là à et mule à esling à 20 grammes ça lui sera pas d'une totale réussite et pendant que je résume le pédigré de mon feld maréchal lieutenant ben voilà la carte la carte bon on a comme plan en théorie personne sur ce flanc là tout le monde entre l'outz zéroude et krippendorf on marche sur krippendorf la rivière sur notre droite ce que j'ai pris pour un lac et en fait une fois sur notre gauche et ensuite après avoir pris ceci on se répand sur le français en déroute et on le taille en pièce c'est aussi simple que ceci voilà voilà et puis voilà destination alors là c'est là où je me dis tiens où est ce que j'ai vu un étang mais bon tout à mon oeuvre sur la gauche je laisse mes petits camarades se régler sur la droite effectivement il faut pas se fier à la vue en hauteur il faut se mettre au niveau du sol pour découvrir que le français dispose au niveau du moulin d'une hauteur de déploiement pour ses saletés de batterie en face nous savons qu'il ya deux corps d'armée dont la garde imporiole les locs et ben c'est ces petits plots qu'il faut choper un petit peu partout et puis pas les baraques voilà au moins avec les baraques donc j'en ai une sur la gauche une ici une juste devant ici donc ça fait déjà du monde et puis et puis puis il y en a pas mal sur sur la droite en fait donc krippendorf ici je vais vous la remettre et hop là krippendorf là ici est un point intéressant puisqu'il ya une loc et permet de deviser et de se déplacer vers celle qui en face et de rejeter la gauche française tout en prenant de l'oc voilà c'est un petit peu l'idée du plan initial et nous partons en manoeuvre avec sur ce flanc les braves hussard et une unité de l'envers c'est juste vraiment pour m'éclairer c'est pas pour pour envisager une action mais en face je sais pas trop qui jeu j'ai mais c'est une bande de vis là le dazar le bur et le haramis on sait que ce sont de très bons joueurs et que va falloir se méfier de leur petit coup que je ne dirai pas de quoi ici une des caractéristiques des équivalents bas un homme sur cinq on va dire des compagnies de ou deux deux compagnies l'équivalent deux compagnies de tirs ailleurs qui ont la capacité d'aller un petit peu plus vite que les plus lourdes unités ou bas marchant pas coller les uns aux autres c'est beaucoup plus délicat de progresser tout ça est logique tout ça est fantastique et nous permet d'avoir des possibilités tactiques intéressantes ma cavalerie arrive sur mon flanc gauche pour le c'est pas vraiment un flanc gardin c'est du repérage l'allant de verre est à proximité de la loc il faut j'ai regardé un petit peu la possibilité de manoeuvre du français c'est compliqué mais c'est fort possible et j'ai pas envie de me faire tourner sur ma gauche du côté de mes petits camarades et ben mes petits camarades respecte tout à fait les consignes et ça c'est formidable de quoi se faire se faire garder la droite par du dragon du dragon et passer du dragon est tout ça ici un ou l'âne et plus loin youpi un lussard qui repasse la rivière et vous voyez tout de suite l'effet de ralentissement la cavalerie française pointe le bout de son nez et ce sont les chevaux lanciers polonais qu'ils sont beaux qu'ils sont beaux et du côté autrichien on ne peut que leur espérer de prendre du boulet car tout cavalerie mérite son boulet c'est qui toi oui je suis autrichien va pas falloir trop à s'attendre à ce que je sois sympathique avec ce personnage l'usurpateur le parvenu ce que vous voulez ici ça goûle ça goûle quelque part là ça charge ça charge et regardez moi la garde fuite toute une légende retourner en espagne les gars vous y étiez si bien il y en a faut dire qu'ils ont de bons souvenirs alors je sais pas s'ils y étaient en fait mais ce que je sais c'est que nos alliés prussiens se sont comportés comme des buses et que heureusement que nous autrichiens nous sommes là pour remettre le français à sa place sur ce terrain que nous allons lui disputer l'y corriger et le déboîter c'est aussi simple que c'est simple que c'est simple en fait il faut pas trop de complexité vous le savez de la simplicité c'est ce que dit l'ennemi et nous avons appliqué alors l'ennemi me regarde en cheval de faïence le voilà c'est un chasseur et il ne semble pas être tout seul le général camp derrière sa rivière avec une loque à proximité les bois c'est pas là où on met des cavaliers en l'occurrence les corps d'infanterie autrichien dispose de cavaliers ici des hussards alors pour l'instant il n'y a pas de signe distinctif lire le travail est énorme vous imaginez bien que c'est pas les quelques modeurs actifs au coup par coup qui voire même plus que du coup par coup très régulièrement mais c'est des beaucoup 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 de travail pour permettre à nous de faire mémuse les premiers coups de feu résonne mais rien de vraiment stressant les les jägers se sont formés en pré carré ils attendent l'adversaire et l'adversaire je ne sais pas trop qui balance et ses boulets là on est en tout cas la cavalerie autrichienne est ce qu'elle a pris des pertes non elle observe elle voit elle renseigne car c'est ce qui est sympathique dans le multi sur ce mode c'est que vous l'avez bien compris l'autrichien à des corps d'armée constitué selon le modèle de la période nous sommes en 1809 vous avez un corps de réserve qui est différent de celui des français qui est vraiment déséquilibré vous voyez là c'est donc valentin qui passe des trous de l'autre côté de la rivière et qui ne respectent pas la consigne initiale donnée par le pseudo général en chef qui est autrement dit moi et là les grenzeurs souffrent le martyr mais le brave général valentin décide de garder sa droite et de venir à la rencontre d'un français qui le voit se présenter la consigne était donc de marcher par ici et pas par là mais qu'est ce que vous voulez que je vous dise bon il ya une petite charge j'ai vu qu'est ce qu'il leur prend à eux quand même un pacte là prend un peu dans sa face parce que il est venu chercher une infanterie qui était bien peinard en carré elle a pris deux pertes lui il a pris trois s'il est équilibré s'est retrouvé face à une massa il était formé en carré il s'est pris un carré dans la face quoi donc oui même petit s'il est pas entamé ça fait toujours mal sur la gauche sur la gauche et bien j'ai repéré le mouvement de quatre unités françaises que je n'ai pas identifié et ça c'est de ma faute c'est de ma très grande faute jurant par la prudence j'envoie trois bataillons d'infanterie allemande contenir toute velléité d'offensive française par ma gauche et dans les bois j'envoie mes braves l'envers voilà voilà les grenzers en formation de tirailleurs et en route à la chasse aux champignons signe pas de bien améliorer l'ordinaire vous tirez alors sur le centre sur le centre se place ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi mais ça ne durera pas normalement le la marche aurait dû être continue vers l'ennemi qui vient d'investir le village qui devait être notre sur la droite se réunissent des réserves de grenadiers toujours ce qui est tout à fait normal et passe des landes vert des lignes hongroises qui viennent se mêler à la cavalerie le tout faisant face à une artillerie posée et les compagnies de tirailleurs autrichienne se déploient nos canons répondent à ceux d'en face à ceux à cette distance on voit encore trop les dégâts que cela peut produire nous sommes au début de cette bataille et le français découvre quelques batteries sur notre centre droit ces positions on s'entend bonnes ces positions sont de toute manière mauvaise ce sont des français ils sont pas bons et nous nous sommes là pour faire ce qu'il ya à faire pour les chasser de ce bois ou lui aussi à placer ces tirailleurs c'est bien le français dans des positions je te jure alors nous en face ben c'est du grenzer en position de tirailleurs les distances sont importantes donc ici on fixe l'adversaire dans les bois chacun restant à sa place ça sera parfait de l'autre côté il ya du mouvement ici pas sûr que je l'ai vu c'est une compagnie de voltigeurs donc c'est petit léger rapide ralenti par le terrain 13 important le terrain sur eagles grande tactique comme sur napoléon eagles le mode dont est issu ce mode ici se place l'autrichien nous sommes sur vinde moule et il semblerait que mais subordonné est abandonné l'idée de pousser sur on est arrivé à très bonne main d'or ce qui était l'objectif on devait pousser par là mais disons que chacun commence à gérer ses positions ses rencontres avec l'ennemi voyez ici une formation serré de grenzer quand même 125 bons hommes qui se déploient pour faire face à leur adversaire alors la mitraille le tir peut durer longtemps on a trois morts de ce côté ci légal de ce côté là faut savoir que à une distance de plus de 150 250 mètres plus les arbres et c'est vraiment pas la position faite pour mettre des pertes direct à l'adversaire voilà soit vous marchez et vous allez à la baïonnette déloger ces prétentieux soit vous répondez à leur feu bien planqué vous avez aucune envie d'aller vous faire démastiquer dans la forêt d'ailleurs ce n'est pas ça l'objectif l'objectif va être de libérer suite à l'erron aux remarques de mes généraux sur le flanc de soulager le mouvement des autrichiens au centre pour l'amener un peu plus sur la droite ou la violence des combats semble être décuplé nous avons là une superbe batterie à pied de 12 livres de la garde impériale qui tire sans trop de pression oula il y a du monde il y a du monde il y a du monde et bon à imite on s'en fout tant qu'il reste là mais voilà voilà nous y allons nous en voulons et les lignes autrichienne ou plutôt hongroise pour ce coup viennent se faire quelque peu mal mener ici y a-t-il un appui d'artillerie dans le coin tu n'en est ni nous gardons nos plots avec avec les pertes qui vont avec un voilà ça c'est un obusier ok mon dieu mon dieu mon dieu bon heureusement on en a d'autres restons calmes ce n'est pas grave pour l'instant aucun noble n'a été touché ça peut faire vibrer le révolutionnaire d'en face mais en ce qui nous concerne on gère on gère la fougère nos hommes ben sont là pour ça écoutez ils ont été formés pour si tu voulais pas être dans la ligne il fallait bien être mon petit à et les petits gars ils montent qui ont droit doit pas être fier quand même quand on monte sur ce truc là en face on voit quand même le français ses batteries encore sur du rebond de boulet je pense en attendant c'est pas la fête on a de la réserve on a du monde qui bouge on a de la ligne en ligne de la réserve en colonne tout ça et maîtrisé sur la gauche rien n'a déclaré et dans les bois sa vitrail sa mitraille une batterie autrichienne va pouvoir donner la réponse aux troupes françaises qui sont à proximité ici et qui ferme l'accès à cette loque une batterie de 8 livres en gros quand même l'affaire devient sérieuse sur le flanc ici le contact des lignes n'est pas encore au rendez vous la langue vert sur le flanc sur deux lignes la cavalerie française sous la forme de chevalet jouet et soit soit qui a sa garde également rappelez vous c'est eux les sapins de noël dans l'autre bah là tiens ils font pas ils sont pas à il ya un angle il ya un angle où c'est sapin à l'autre c'est pas sapin en tous les cas ça manoeuvre sa manoeuvre l'artillerie ça met des carrés pour protéger de toutes charges et ici eux ont l'air de rien protéger du tout tirez vous dans le cul ça fera plaisir non vous voulez pas les chasseurs de la garde rebrouche chemin qui c'est qui leur a fait peur de brave ussard qui ne se laisse pas intimider par les pseudo puissance de la garde là où on voit monter les légers il y a aussi de la contre batterie qui assure on va dire le boulot contre les batteries françaises qui sont relativement nombreuses ou qui en donne l'air en tout cas elles sont en mouvement il ya du canasson qui s'en va dans les champs moi il ya un petit peu moins de monde 1 du côté des chasseurs qui à mon avis doivent être dans un angle de contre batterie des tirs de là haut de là bas de en bas de en face en tout cas ça va picoter quand même ouais parce que là ça tombe un ça tombe les rebonds sont sont violents la ligne française ah bah oui vous êtes trop loin mais voilà ça frite quand même dans le secteur ça a pas amusé la galerie à droite pour l'instant on est sur de la ligne donc on imagine que la garde dont les canassons sont dans le secteur n'est pas loin néanmoins et là alors eux ouais ils préfèrent pas se prendre une salve et les batteries autrichienne qui se sont concentrés de l'autre côté de la rivière et ben font ce que font les batteries françaises c'est à dire beaucoup de mal les rangs sont fauchés par les boulets et revient au contact il presse l'autrichien sur le flanc toujours ces batteries qui elles aussi font de gros dégâts on voit quand même des cavaliers en moins dans les lignes ici oupla oupla déjà je sais pas s'ils sont vus j'imagine cavalerie réserve cavalerie réserve hayden hayden derrière ces batteries la cavalerie française au cas où donc non inattaquable pour l'instant et les chasseurs sont revenus en position alors on désattèle on réattèle oh ça devient violent les combats ça se presse à proximité des légers le moral français est quand même mis à rude épreuve là il est vraiment pas loin la charge un peu gênée de face la rivière a passé ils ont une chance incroyable d'y être ils arrivent au compte-gouttes face à la masse d'infanterie il a fallu diriger le feu ici couper accompagné ouh la vache allez lui il te prend en enfilade enfoiré enfoiré c'est le rang en réserve en tout cas ça attaque furieux le français et là il prend ses verres on est à proximité du village plus haut la charge de cavalerie a été il y a une rotation des unités là mais ici c'est l'infanterie légère il fasse un sale quart d'heure et la batterie force l'autrichien à se rapprocher du village il y a les batteries autrichiennes qui donnent aussi le feu est puissant là-haut il s'attirait déjà toujours les batteries là le français fait face au léger il envoie du renfort il envoie du renfort sur la gauche ça tiraille toujours ça c'est des merdes il y a de la réserve on ne voit pas on sait que le français a de la réserve de toute manière il y a du monde à proximité ici si on prend de la distance il y a la cavalerie en réserve de la réserve de la réserve bref on n'en est qu'au début de l'affaire et là le français on fait vert il ne fallait pas venir après tu es à Iena mon petit bonhomme tu n'es pas chez toi ici franchement alors la batterie là il a fallu se déplacer pour l'effacer les troupes sont bien regroupées parce qu'on manque un petit peu de place mais ça amène du moral et de la puissance et là les français réalignent des troupes bon on ne va pas inquiets pour eux ils vont revenir par contre ça commence à à dégager ici ah non c'est violent c'est violent c'est violent on est à très proche distance là ça lâche le français n'insiste pas les pertes ont été sensibles sur ce mouvement on en aperçoit sur les arrières les nôtres sont couverts bon dans les bois ça tire à youille ici ici et là bas ça revient parce que bon c'était rigolo vous n'avez pas vu mais il y a eu une affaire pas trop sérieuse entre léger et bon face au léger il n'y a pas grand chose à faire hormis se barrer et faire autre chose cette saleté de batterie là de flanc et qui force à avancer mais on voit là en me disant que ça allait bien le faire sauf que je vais me retrouver face au bug au bug de lock c'est à dire plus vous êtes à proximité d'une lock plus vos unités non mais il croyait que j'allais avancer sous son feu de flanc là c'est le bug le bug de lock qui a fait ce mouvement pas moi c'est dégueulasse et je devais être ailleurs et je m'en suis aperçu trop tard parce que là c'est la fête à neuneu forcément vous voyez le flanc la totale elle ne peut que succomber et je m'en aperçois et là je me barre mais c'est un peu vache je ne méritais pas ça le feu autrichien se poursuit avec un élan vers l'avant vers ses batteries alors les gars là ils en veulent c'est en ligne pour éviter les pertes celle des canons voilà ils vont se prendre la mitraille à cette distance quasi certains de ce côté-ci les lignes continuent à progresser les batteries françaises se sont déplacées et leur léger se sont installées face à leur homologue le village ici ne sera pas pris il reste disputé on replace les réserves il y a toujours les batteries qui s'occupent de faire bouger tout ça alors je ne sais plus si c'est à moi Valentin en tout cas sa manœuvre et là-haut ça flanche ça flanche face aux batteries face aux tirs alors là c'est une montée avec de la cavalerie ça va être compliqué de leur mettre un feu et de faire des dégâts ils y vont à la baïonnette peut-être oui à la baïonnette les gars enlevez-moi ça le carré prend cher pourquoi tu où tu vas reviens Léon enfin Helmut Helmut 999 filet il y a toujours la batterie alors il y en a une de démontée certes mais cette action le petit pingouin il nous l'a fait à la Waterloo il allait se cacher c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué les artilleurs s'en sortent bien de ce côté-ci le village bon il y a des réserves le français aime envoyer ses citoyens se faire défourailler ici il me il me prend les comment dire les nobles coucouniettes du Feldmaréchal lieutenant que je suis parce que là avec ces petites merdes il vient me faire des feux de flanc et le feu de flanc est dévastateur même pour une lande vert en attendant j'envoie des lignes que j'ai en réserve ici j'ai de la réserve là-haut j'ai du monde et toujours des discussions entre cavalerie ici hop j'arrive juste à temps pour voir un français se faire enfin et soit se faire sécher c'est pas décisif mais ça fait plaisir oula par contre ici ça fait moins plaisir les batteries françaises ont repéré ces petites cavaleries les carrés sont toujours en place l'infanterie autrichienne est revenue sur ses bases ici ben le français pense ses plaies et il y a de quoi ici de l'infanterie de ligne de la réserve pour faire tourner ses troupes et ici de la mitraille pour faire mal alors je gamba de droite à gauche parce que ça se voit peut-être pas comme ça mais ça communique à fond et c'est ça qui est génial on n'a pas le choix puisque nos nos corps d'armée se complètent nos actions doivent se coordonner et c'est un sacré job vous êtes en permanence sur le mouvement de vos de vos unités alors là ça commence à friter à la baïonnette du côté français là ils ont réussi à faire fuir une unité elle elle a dû couper son feu pour éviter de tirer dans ce petit camarade pas celle-ci qui ont répliqué à l'avance des troupes françaises il vient faire quoi lui le boule voilà il se croit mais 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 il il s'est aperçu qu'il avait poussé un petit peu le bouchon alors les batteries sont couvertes par de la cavalerie il se replace l'autrichien parce que mine de rien ça commence à picoter ces histoires là de batterie française vous en avez un deux trois quatre cinq six sur le plateau l'autrichien en présente une une ben c'est bien peu ma foi est là à la batterie sur la droite ça pousse méchant sur la gauche ça commence sur le centre ça commence à sentir le roussi avec cette avancée décidée cette marche vers l'avant sur le flanc d'un on voit qui a pour l'air de se douter ah il se doute il a senti le danger venir bon le français devrait être hein quoi mes hommes mon dieu comme c'est dur de voir que nos hommes n'ont pas le mental de leur général tristesse et désolation bon en tout cas le français ce n'est que partie remise parce que là tu vas prendre dans ta face espèce de français ouais t'as raison mais toi sur le côté ça sera plus fait plus pratique hein il attend quoi c'est quoi qui l'excite comme ça une erreur d'appréciation bon en tout cas ça pousse sévère ici la cavalerie le lancier peut pas faire grand chose de face hormis Picotti Picota lève la queue et puis s'en va il est un peu isolé le petit camarade là ici ça avance toujours un coup de d'artillerie hop là j'ai cru que c'était une charge française bon ici ça manœuvre ça manœuvre de ouf ouais ouf c'est tout à fait autrichien comme comme langage et très tactique les légers se présentent français face à la mitraille autrichienne j'espère qu'ils vont ramasser un peu dans leur face quand même ces petites choses là qui seraient capables de tuer nos artilleurs ils sont flanqués également alors l'affaire sur la gauche et bien le léger est poursuivi mais oui ça ça m'étonne pas c'est là je tire sur mon humble personne mais bon moi aussi je sais tenir la tête haute car là il n'y a pas que la garde pour qui la mitraille n'est pas de la merde bon dans les bois statu quo sur le centre ah ouais ça aussi c'est un petit peu fait des dégâts cette position d'artillerie française là-haut ça tapait aussi alors le français alors là il a eu je sais pas une montée de fièvre lui est parti tout seul comme un couillon et il s'est fait latter et là lui il part à la charge alors de face traversée de la rivière impact contact le léger revient dans une forme un peu plus je sais pas s'il fait des dégâts s'il y a il y a Bobo là joliment bien joué les gars alors derrière il y en a un autre mais lui il se forme en masse là ça va être une autre confiture il arrive comment notre brave hussard ouais t'as raison sauve ta vie ça le fait pas ah oui il s'est reformé il sait pas trop ce qu'il fait il y a une batterie qui la batterie elle est chaud chaud sur ouais il a eu raison de partir la batterie la batterie cherche ah il cherche les chasseurs français ça devrait ça devrait picoter du côté des chasseurs français en tout cas le français lui monte un assaut vers les lignes autrichiennes ici on a reculé face à la puissance il va falloir que je revois ça là jusque là ça se passe bien oupla c'est qui qui va impacter là le français est reparti il est reparti bien vite comme il est venu mais c'est nos braves saloperies que dis-je je m'égare c'est l'anciers polonais et les dragons de l'impératrice vous n'aurez pas oublié leur pot de bête ah non ils ont leur pot de bête c'est beau c'est beau mais c'est l'ennemi oula l'ennemi arrive avec une cavalerie de luxe pendant ce temps là sur le centre on voit une ligne oh bah où tu vas toi tu veux mourir tu veux te faire peur tu vas avoir peur je te le dis il est récupéré par ses officiers les cuirassiers attendent sagement leur heure qui ne vient pas par contre les boulets eux ils viennent l'affaire au centre d'infanterie c'est de l'infanterie contre l'infanterie eux se grattent derrière les oreilles allez feu ils veulent pas tirer ça ça a été une tristesse pour les artillères autrichiens en tout cas ça frite il y a des colonnes d'assaut qui se préparent derrière ici le français revient sur ses positions on va se concentrer sur ce centre regardez un petit peu sur la gauche la gauche il y a des réserves qui sortent du bois pour se replacer et informés par le centre bon il y a du monde il y a une autre ligne de défense et là ça s'avance la cavalerie se place pour pouvoir contrer une charge éventuelle de l'infanterie qui pourrait bien prendre la route des vacances là là ouh ça ce boulet là il a fait son sillon dans la chair humaine pendant que eux se font engueuler sévère par leur humble général en l'occurrence ma gueule parce que là ils je bin zerzer fâché allez voilà quand vous voulez petit bonhomme il se passe quelque chose et là un boulet dans ta face une cavalerie dans l'autre je trouve ça tout à fait raisonnable ça donne quoi normalement je te plie je te retourne je te retourne à la maison la batterie je ne sais pas trop où elle a tapé là hop là et l'infanterie là l'infanterie je m'en tamponne je vais aller chercher l'artillerie hop artillerie pris dans le bordel d'infanterie ici il s'est pris sans doute un truc je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais en tout cas ça s'est bien passé récupération je sais je sais je sais la batterie qui est tirée par là tire par là normalement puisque j'ai vu les traces du boulet hiha il était temps que j'arrive ici et il y a encore assez de chasseurs il s'est pris un carré quelque part je ne sais pas d'où chasseurs de la garde la vache ils sont costauds ils ne sont pas de la garde pour rien ceux-là ils arrivent à mettre un Grenzer un Jäger une ligne derrière c'est un peu chaud chaud les batteries les batteries les batteries lui en ont mis mais pas assez ils sont combien les petits cavaliers ils ont ils ont ramassé on ne pouvait pas leur mettre un ou deux boulet histoire de de soigner leur leur trop grande volonté bon le français a compris que bah oui l'attaque est une chose qui coûte cher ici ça continue à tirailler là il revient le bougre ça fait 4 unités mobilisées derrière la réserve est reformée ici il y a toujours une masse là aussi ici aussi là-bas un peu plus en profondeur et tirer pour se sauver la peau parce que franchement c'est compliqué avec cette masse de batterie et là l'autrichien remonte à l'assaut ici ça se bastonne entre infanterie de ligne la chose n'est pas simple pour personne hop là alors elles sont comment ces petites lignes là 114 elles sont honnêtes les batteries autrichiennes toujours du côté de la rivière après on aurait eu vachement de mal à les faire passer de l'autre côté alors il y a de la il y a du monde là il y a du monde il y a du monde il y a toujours une log de prise ici dispositif le champ élaboré la cavalerie est un peu plus en arrière elle a bien raison il y a de la réserve un petit peu partout et là on revient sur la ligne de feu ligne de confrontation tu vas où toi ? tu vas où ? 999 il fait quoi ? il vient le chercher de flanc il y a du monde dans cette rivière là on voit pas la profondeur du dispositif français par contre on sait qu'il y a du monde ici et dans les bois ça se frite et ça se frite un petit peu plus sévère là quelle casse infanterie légère une autre infanterie légère face à une infanterie de ligne qui bat en retraite mais d'où ? bon il y a sœur il y a sœur il y a mine qu'est-ce que c'est que ce bordel ? ah ils savent l'empire est trop étendu ils savent pas se parler ou là le français s'est reformé il est beau il est joli il a de la ligne d'infanterie du boulet il peut la traverser en tout cas il y a de la masse les batteries autrichiennes ils sont en train de se redéployer je ne sais pas trop ce qu'ils font là-bas ça ne bouge pas en tout cas il l'a pris de flanc il y a une colonne derrière ce français il tient il tient le bougre allez nouvelle colonne ah merde où il y a il fuit c'est par contre est-ce qu'il y a un général dans le coin-coin est-ce qu'on a boosté nos charges pas sur les français en plus oh ce feu ce feu oh il a fait mal ah et puis en plus il se prend celui de flanc là ouille elle a déjà de la chance de tenir sur ce coup oh c'est violent ça a été violent il y a des flashs d'un plan d'artillerie oh la fuite là c'est pas de bonne augure le français sur ce coup là se prend à rêver protégez moi cette batterie tenez il se passe quoi il y avait deux unités à charger là-haut il y a un combat il combat ou il manoeuvre il manoeuvre il y a du monde derrière alors le problème pour les joueurs autrichiens c'est que les grenadiers sont joués par celui qui joue la cavalerie donc si la cavalerie est engagée c'est beaucoup plus compliqué de jouer ces grenadiers vous voyez un petit peu ce que je veux dire et là il vient de se faire lessiver deux cavaleries qui sont partis sur la gauche sur la droite sans doute pour prendre le français mais ça marche pas et ici c'est les grenadiers qui renvoient il y a baston sévère quand même du monde ça c'est des trucs qui reviennent allez le français est repris hop là par contre voilà des grenadiers de la jeune garde qui arrive à point nommé la garde elle n'a pas été encore engagée les grenadiers les grenadiers ils ont attrapé le singe regardez-moi ce bordel les batteries elles sont en train de se replacer et là une charge glorieuse certes qui n'a pas abouti mais qui a au moins eu le mérite de ralentir un petit peu l'action là ici le français a été remis à sa place c'est à dire au fond du bois et ici ça castagne toujours boum j'ai pas vu de sillon là aussi ça castagne toujours le bois a été en feu H24 c'est reparti ce coup-ci en action avec de la cavalerie alors c'est pas c'est pas là où elle est le plus heureux mais au moins ça me permet de monter mon infanterie face à ces lignes françaises qui me saoulent depuis des plombes voilà un léger qui saut un deuxième qui va devoir bouger et de l'autre côté et bah là ça cartonne méchant ouais qui m'étonne la garde la garde qui se repositionne derrière c'est il y a de la masse là il y a du monde bon ici aussi vous me direz sur la droite et il se passe quoi rien hormis ce mouvement de cave sur le flanc droit alors j'imagine le joueur qui manoeuvre ces grenadiers dans le même temps ça doit être olé olé les batteries qui ne sont pas encore en batterie la deuxième la ligne qui se reforme de manière tout à fait coordonnée on a entendu d'après ouais bah ça c'est normal puisqu'ils étaient restés les braves alors ça c'est à au joueur qui manoeuvre sa cavalerie ça par exemple ils sont restés alors heureusement je ne lui tire pas dans le cul mais c'est limite et je me souviens bien de cette scène où on essaye de faire réagir le joueur qui là-haut manoeuvre sa masse de cavalerie et qui ici c'est un autre qui se prend à nouveau les chasseurs mais mais tu es là quoi je veux dire cette garde qui retourne le centre droit il reste qui et là ça devient complexe et ce bougre va revenir tirer dedans précaré hop là et au centre au centre c'est la garde qui fait son festival festival de la garde alors si tu te prends un feu ça serait quand même en ce qui me concerne un plaisir ah l'enfoiré il arrive à enchaîner il a été pas un peu fatigué oh là 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 derrière il y a du monde il peut pas tirer bah tire quand même on va pas le savoir ouh s'il va le faire bon bah il a retourné ses hommes mais pas assez la garde et là revoilà les chasseurs soutenus par eux par eux les grenadiers de la jeune garde bon la vache la vache bon il y a du monde qui devrait rétablir la zidio azione euh bah qu'est-ce que tu fais ah il a attrapé le singe oh 999 je t'ai pas déjà dit 999 bon allez allez déglingue moi ça repoussez moi ça je crois que c'est à peu près ce que disait Valentin à nous l'ours ça ça fait mal allez tiens bien le cuirassier dans cette affaire et toujours la baston il a tout donné oui il a tout donné c'est beau quel général courageux je n'hésiterai pas à soutenir vos enfants dans leurs études à payer pour voir à marier mon fils avec votre fille il y a bon un assaut de la garde qui fait demi-tour et là il y a du monde encore de l'autre côté il y a deux unités qui reviennent pour soutenir ce bordel insondable de l'autre côté la cavalerie autrichienne s'est fait sécher on peut pas être partout et ici ça résiste ça se bat alors le problème on retrouve nos grenadiers empêtrés dans les lignes des autres corps d'armée alors là par contre c'est reparti dans l'autre sens pour pour les autrichiens là les lignes françaises et les colonnes s'en donnent un coeur je vois en même temps il fauche quelques braves grenadiers qui qui passent par là malheur au vaincu c'est sûr yaya hop là back ici général zinzin oh merde c'est l'âne mais l'âne à ce point là ton courage t'as témérité sera noté dans l'histoire en tant que fêle maréchal lieutenant je suis ververs triste pour l'âne bon on dirait qu'on a encore des batteries nous l'affaire est contenue l'affaire fut sérieuse le français est toujours là nous aussi d'ailleurs et il reste toujours de la cavalerie autrichienne qui manoeuvre sur le flanc je pensais que tout le monde était passé en mode destruction massive du côté de la cavalerie mais il reste du monde et là sur le plateau par contre il reste du monde mais hop 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 c'est quoi cette cette charge glorieuse mais face au chasseur l'approche a dû être sévère et sévèrement réprimé encore de la garde qui arrive sur un de la garde Essoas ligne Essoas pardon heureusement qu'ils ont mis leurs étiquettes et là la garde qui arrive fraîche comme un gardon et là il n'y a plus grand monde côté autrichien c'est retour maison et là à nouveau l'assaut alors là je ne sais pas trop pourquoi tu y vas mon petit bonhomme mais tu y vas c'est tout à ton honneur alors là c'est en fait c'est rapproché tellement près que les grenadiers doivent donner il n'y a pas le choix mais ceux-là sont sous le feu des hongrois cette charge il ne faut pas faire chier trop le grenadier pourquoi tu repars et si parce que peut-être qu'il y a quelque chose non il n'y a rien c'est un autre qui va bien jouer on repose tout ça le français il a pris cher sur ce coup ça c'est à gauche il reste du monde ça bastouille ça bastouille il y a du monde sur la droite française son centre doit être rafistolé parce qu'il a un peu il a un peu pris ses verres de l'autre côté il y a toujours du léger il y a de la masse on ne va pas appeler ça une masse il reste de la réserve et là le flanc droit toute la bataille quasi ils se sont battus le flanc droit est flanqué ici la ligne doit se reformer cette charge là de face elle mérite elle mérite ben ça le français revient avec des troupes quelque peu quelque peu entamées chez nous il s'est entamé sévère aussi allez ça a reculé relativement bon ordre il y a de la réserve de reformer dans les bois fini de rigoler ça se frite et ça se frite plutôt à l'avantage de l'autrichien on va dire un carré sur une batterie qui prend en enfilade l'infanterie française si elle veut bien tirer cette andouille le français débarrasse le plancher de ce bois ce qui permet de dégager du monde qui remonte tout de suite vers la droite et le centre oui c'est toujours douloureux quand ce sont vos braves qui tombent sous le boulet du lâche ennemi alors que vos boulet sont de braves boulet qui fauchent le lâche ennemi bon le lâche ennemi il a encore des grenadiers de la garde bon c'est parmi ceux qui sont repartis alors c'est ce qu'on appelle une marche arrière ça il recule alors que là il avance il avance sur le flanc parce que bon c'est pas là où on est le mieux la garde des soisses qui vous sentez pas qu'on parle un petit peu la même langue les gars vous êtes sûr que vous êtes du bon côté de l'histoire on en reparlera hop là la garde des soisses dans un brave oula derrière ça va être le mot du genou il pousse dans ce sens là ça peut pas marcher et hop nouvel élan de la garde il y a quoi derrière il y a encore du oh bon il y a mon grenadier peut-être à un moment ça va plus le faire pareil voilà par contre c'est chaud c'est chaud mais ce combat comment il a été violent on s'est pas ennuyé entre nos avancées et leur reculé et nos repositionnements bon le bois c'est propre notre droite c'est chaud il y a encore de quoi faire il y a eux aussi la vieille garde la vieille garde alors les gars ça va on n'a pas trop souffert vous croyez vous nous impressionner avec vos 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 ça va peut-être ça va peut-être arrêter là ça va peut-être suffire la chance que t'as eu oh le français on le tenait c'était on y était bon allez trêve de mauvaise foi voilà un combat qui se termine et qui a été vachement chaud quelle communication ça j'ai kiffé pendant cette partie l'autrichien avec ce ce corps d'armée où son élite et sa grosse cavalerie se trouvent d'un bord et les lignes de l'autre nous obligent à nous mélanger bien plus que le français avec avec sa garde alors le français avait moins de cavalerie nettement moins il n'avait pas de pur acier il avait la garde et la cavalerie de la garde et on a vu à quel point elle était efficace au moral bon ça donne un gros boulot alors la garde c'est Burk qui l'avait donc tranquillou le ratio ici Aramis flanc droit mais bon ils étaient ici flanc droit principalement Aramis un combat dantesque et d'hasard glandeur dans les bois qui m'a saoulé avec ces légers que j'ai maudit dans la langue de Goethe forcément on l'a joué RP alors c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à se comprendre sur la stratégie c'est de parler l'allemand date de la 6ème 5ème non allez côté autrichien Nounours avait la réserve si je dis pas de conneries et ça a été super tendu Valentin au centre a souffert il a pris le gros décharge et moi j'étais avec lui sur le centre et sur la gauche donc forcément j'ai eu plus de troupes moins engagées ce qui pouvait constituer une réserve on l'a vu donc en fin de partie franchement la garde pouvait faire très mal ça c'est une évidence il y avait du monde bien épuisé bien entamé de part et d'autre on peut toujours dire que l'un et l'autre pouvait gagner dans ces conditions cette égalité bon en tout cas pardon ce fut un plaisir vraiment une bonne grosse soirée de communication de baston et de manoeuvre moi j'ai kiffé à fond donc et bien le mode se développe se développe on cherche à le stabiliser il y a du plaisir il y a des bonnes actions qui s'expliquent plutôt bien donc ça mûrit et ça a une bonne tronche moi je dis ça a une bonne tronche merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à une prochaine salut